Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Bonjour Frédéric Sœur. Bonjour. Bonjour. On est content d'être ensemble, et moi je suis heureux pour le privilège d'être les potes-paroles du Seigneur maintenant à son Église. Je m'excuse du fait que je n'ai pas prêché dès le début de l'année. L'occasion était présentée, mais j'attends un petit peu pour préparer le message. J'avais certaines difficultés, mais je suis prêt. Je dis merci à l'Éternel pour pouvoir partager sa parole avec mes frères et sœurs. Je ne vais pas faire de longs discours, je vais rentrer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand Dieu approuve la voix d'un homme, d'un jeune homme, d'une jeune femme. Alors, vous voyez que le sujet, c'est comme si je dis une partie, mais je ne dis pas qu'est-ce qui va arriver quand Dieu approuve la voix d'un jeune homme, d'une jeune femme. Qu'est-ce qui arrive? Alors, vous pouvez le continuer, vous pouvez le compléter vous-même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui arrivera? Ou bien vous allez attendre le reste du message pour voir qu'est-ce qui arrive quand Dieu approuve la voix d'un jeune homme ou d'une jeune femme. Le texte de base que Sœur Aravena a lu ce matin, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui l'ont appelé conformément au plan divin. Le texte de Louis II, que nous lisons assez souvent, c'est « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le texte précise que « Toutes choses concourent au bien, mais pas au bien de tout le monde. » Dieu fait concourir toutes choses, mais pas au bien de tout le monde, mais au bien de ceux qui l'aiment. Dieu fait concourir toutes choses au bien des appelés, de ceux qui ont appelé conformément au plan divin, et au bien de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Dieu fait concourir toutes choses pour leur bien. J'aimerais dire quelque chose en créole, peut-être que tout le monde ne va pas comprendre. Le texte veut dire que quand, si Dieu accepte, si bon Dieu accepte vos chemins qui m'a pu marcher, quel que soit ça qui arrive dans la vie, ça va tourner bien pour moi. Si bon Dieu accepte la voix que je m'a pu marcher, quel que soit l'événement qui est arrivé dans la vie, ça va tourner bien pour moi. C'est ça, ça veut dire en créole. Alors, j'aimerais dire ça en français, si Dieu accepte la voix que je m'auche, approuvre la voix que je m'auche. Si Dieu accepte la voix de jeune homme ou d'une jeune femme, quel que soit l'événement qui s'est produit dans la vie de ces jeunes hommes ou de ces jeunes femmes, Dieu a le pouvoir de le faire tourner en bien, de le faire tourner pour son bien. Surtout quand c'est un jeune homme qui aime Dieu ou une jeune femme qui aime Dieu. Alors, ce message aujourd'hui s'adresse surtout aux jeunes, aux ados, aux jeunes et aux jeunes enfants aussi. J'aimerais ajouter un autre texte avant d'aller plus loin. C'est Somme 81, versets 13 et 15. C'est l'Éternel qui parle. « Oh ! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. les ennemis, les ennemis de l'Éternel flatteraient Israël et le bonheur d'Israël dureraient toujours. » Alors, Israël aujourd'hui, c'est le peuple que Dieu veut faire tourner tout en bien pour le bonheur de ce peuple pour les jeunes. « Si le jeune homme m'écoutait, c'est ça l'Éternel veut dire, Israël, je remplace par jeune homme, jeune fille. Si le jeune homme m'écoutait, si la jeune fille m'écoutait, si la jeune fille marchait dans mes voies, ou si le jeune homme marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais les ennemis de ce jeune homme. « Je tournerai ma main contre les adversaires de ces jeunes hommes. Et ceux qui haïssent l'Éternel flatteraient ces jeunes hommes. Et le bonheur d'Israël et le bonheur de ces jeunes hommes, cette jeune femme, dureraient toujours. » Donc, l'Éternel ferait du bien et de grandes choses pour ses enfants, pour les jeunes. C'est ça que je veux faire comprendre. Dans quelle voie qu'un jeune homme doit marcher, dans quel chemin qu'une jeune femme doit marcher. C'est ce qui importe ce matin. C'est ça qu'on va étudier, qu'on va chercher à comprendre. Dans quel chemin que je marche, dans quel chemin que tu marches, est-ce que Dieu approuvre ton chemin ? C'est ce qu'on veut expliquer aujourd'hui. Voilà la déclaration d'un jeune homme. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Somme 101, verset 3. C'est David. Vous savez que David était choisi très jeune, un ado. Dieu l'a choisi. Et son père avait de grands hommes qui pourraient être choisis avant lui. Même son père ne voulait pas présenter David au prophète qui devait roindre le roi. Parce qu'il ne voyait pas en David quelqu'un qui pourrait être un candidat potentiel pour prendre la royauté d'Israël. Mais les frères de David n'étaient pas qualifiés. David avait quelque chose de spécial dans l'entente que je nomme. Il dit, « Il ne mettra pas devant ses yeux aucune chose de mauvaise. Il hait la conduite des pécheurs. Cette conduite-là ne s'attachera point à lui. » Mes amis, chers jeunes, ados ou enfants, faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez. c'est ce qui influence votre choix dans la vie. Il y a un passage qui dit, mais je l'ai écrit en anglais ici, c'est, en anglais, « Beholding will become change. » C'est de quoi, « Tiens toi » verset 18. En regardant des choses, en écoutant certaines choses, des musiques, et en pensant, en méditant à des choses, et puis finalement, vous devenez comme ça, vous devenez comme ces choses. Les choses que vous regardez et que vous écoutez, c'est ce que vous êtes. Vous êtes transformé à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, à ce que vous méditez tous les jours. C'est sûr qu'il y a des personnes qui aimeraient dire « C'est faux. » Vous êtes transformé à l'image de ce que vous regardez. Si vous écoutez mes chansons de Michael Jackson, vous regardez la chorégraphie de Michael Jackson, un beau jour, vous vous retrouvez en train de chanter comme Michael Jackson et puis en train de faire les mêmes choses, la même chorégraphie que Michael Jackson. parce que « By beholding, you become changed. » Par la contemplation, vous devenez changé. Mais si c'est les bonnes choses que vous écoutez, les bonnes choses que vous regardez, comme David dit, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Eh bien, vous allez avoir de bonnes intentions et vos cerveaux, vos pensées vont fonctionner vraiment bien. Eh bien, même vos rêves, ce sont des bons rêves et vos actions seront contrôlées aussi parce que vous regardez, vous écoutez, vous méditez. Faites attention, les jeunes. Je dis ça et c'est pour vous parce que Dieu, si vous devez être bien conduits, eh bien, Dieu doit d'abord approuver tes voies. Alors, que dois-je faire pour rester dans la voie des dieux? Ce jeune David va donner des conseils. Comment quelqu'un peut rester, comment un jeune homme peut rester dans la voie des dieux? Parce que lui, il a su marcher dans la voie des dieux, il peut conserver les autres. Somme 119, verset 105, un premier verset, comment un jeune homme peut rester dans la voie des dieux? La parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Comment je peux rester dans la voie des dieux? c'est en me laissant guider par la parole des dieux. La parole des dieux est une lampe pour éclairer mes pieds et une lumière pour éclairer mon sentier. Je dois avoir toujours un voici ce que dit l'éternel, voici ainsi parle l'éternel. Si l'éternel n'a pour passer chemin, je ne mâche pas. je consulte la parole des dieux avant de prendre mes décisions. Je consulte la parole des dieux avant de faire des choix. Je consulte la parole des dieux avant de fréquenter certains sectes d'amis parce que la parole des dieux c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. David pose une autre question et il répond lui-même à cette question d'après psaume 119 verset 9 comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il répond en se dirigeant d'après ta parole après la parole des dieux. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Si vous voulez que votre sentier soit pur et vous voulez que votre voie soit approuvé par l'éternel et bien vous devez être dirigé vous devez être conduit selon la parole des dieux. Il y a tout dans la parole des dieux pour nous former pour nous guider pour nous contrôler pour nous aider à rester dans le chemin de dieux et quand dieux approuvent notre chemin beaucoup de choses peuvent se passer. Quand j'essaie de choisir ces titres je dis je vais les traduire dans ma langue créole et puis je ne trouve pas de mots pour dire quand il y a pour la voix des normes des jeunes hommes des jeunes femmes qu'est-ce qui peut arriver? Il y a des gens qui vont comprendre peut-être l'arabe là va comprendre aussi. Moi je dis quand mon Dieu a prouvé la voix d'un homme la voix d'une jeune femme aïe 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 c'est mon Dieu qui dit aïe 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 mais voilà ce que je pourrais faire pour cet homme quand sa voix est droite devant moi aïe 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 je peux faire plein de choses je peux confondre ses ennemis je peux ouvrir une écluse des cieux pour répandre sur lui ma bénédiction en abondance voilà tout ce que je peux faire alors il faut se laisser diriger d'après sa parole j'aimerais de suivre des conseils donnés par la Bible à cet égard Proverbe 4 verset 23 le Saint Salomon déclare garde ton cœur plus que toutes autres choses car de lui viennent les sources de la vie garde ton cœur plus que toutes autres choses car de lui viennent les sources de la vie c'est de nos de nos cœurs que viennent toutes les choses la méchanceté la médisance les pensées mauvaises tout cela viennent du cœur garder nos cœurs pour qu'aucune chose mauvaise ne rentre dans nos cœurs Proverbe 23 verset 19 écoute mon fils et sois sage dirige ton cœur dans la voie droite il y a une voie qui est tontieuse toutes les voies ne sont pas droites dirige ton cœur dans la voie que la parole de Dieu a tracé selon la loi de Dieu marche dans une voie droite selon la loi selon les commandements de Dieu et Jésus de son côté il déclare Matthieu chapitre 15 verset 18 à 20 écoute ce que Jésus lui-même a dit mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui sourit l'homme car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées les meurtres les adultères les impudicités les vols les faux témoignages les calomnies voilà les choses qui sourient l'homme mais manger sans être lavé les mains cela ne sourit point l'homme comprenez bien qu'est-ce que Jésus nous dit ici Jésus ne nous demande pas de manger avec les mains sans laver les pharisiens critiquent les disciples parce qu'ils ne lavent pas jusqu'au coude selon la tradition des anciens avant de se mettre à table alors Jésus profite l'occasion pour donner un message aux pharisiens les choses qui souillent réellement l'homme c'est pas parce que la main n'était pas lavé les mains n'étaient pas lavé jusqu'au coude selon les coutumes des anciens mais les choses qui sourient l'homme spirituellement c'est les choses qui viennent du cœur les mauvaises pensées c'est pour cela nous devons garder nos cœurs pour que rien de mauvais ne pénètre dans nos cœurs c'est ça c'est ça qui souille avant que nous prenions des décisions de faire telle ou telle chose nous l'avons dans nos pensées nous l'avons dans nos cœurs nous l'avons imaginé travaillé révisé à plusieurs reprises avant de le mettre en action donc l'adultère les mauvaises pensées les meurtres ce sont dans le cœur dans les pensées que ça prenne du sens les impudicités le vol les fautes et moyens et les calomnies tout ça tout cela prenne du sens dans le cœur garde nos cœurs pour que ces choses ne rentrent pas dans nos cœurs sinon garde nos pensées demande à Dieu de contrôler nos pensées et aussitôt que les mauvaises choses arrivent chasse-les ne les garde pas ne travaille pas avec ces mauvaises choses demande à Dieu de les contrôler par son esprit car c'est de là que viennent les mauvaises choses les sources de la vie viennent de nos cœurs de nos pensées peu importe la durée de votre pèlerinage restez dans la voie de Dieu ne cherchez pas de raccourci en anglais on dit shortcourt ne prenez pas de shortcourt très souvent nous voulons éviter la voie de Dieu parce que ça paraît un petit peu longue la voie de Dieu il semble qu'on arrive pas rapide nous prenons de raccourci nous prenons ça qui impasse en Haïti nous parlons de impasse nous prenons un impasse pour faire une traversée rapide parce que nous ne voulons pas suivre la grande route non la voie de Dieu peut paraître un petit peu longue mais c'est la voie qui est droite c'est la droite la voie qui amène au salut c'est la voie qui amène au bonheur c'est cette voie là que nous devons suivre peu importe la durée de la route peu importe la longueur de la voie c'est ce que la Bible conseille ce matin je vais prendre un jeûne en exemple je parlais un petit peu de David mais c'est pas David comme David vous allez deviner qui il venait d'une famille de 13 enfants 12 garçons et une fille c'est de qui je parle prédisseur êtes-vous là Joseph 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 oui c'est Joseph comme David il venait d'une famille de 13 enfants 12 garçons et une fille son père avait acquis ses enfants des 4 femmes sous un seul toit cela peut vous donner une idée du conflit qui régnait dans cette famille tous ont reçu la même éducation mais ses frères vivaient leur vie comme bon leur semble Joseph suivait la voie de Dieu et Dieu lui a montré sa destinée par des rêves Dieu lui a montré ses plans pour lui pour l'avenir Dieu lui a montré qu'il devait être grand parce qu'il a suivi la voie de Dieu mais pas ses frères élevés dans le même environnement dans la même communauté baignés dans la même culture de l'époque ils écoutaient les mêmes messages peut-être ils allaient dans les mêmes synagogues les mêmes pasteurs les mêmes rabbins les prêchaient tous mais Joseph était plus sage que tous ses frères car il a eu la crainte de l'éternel et la Bible nous dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse tous ceux qui l'observent ont une raison saine sa gloire subsiste à jamais c'est une seule chose qui faisait la différence entre Joseph et ses frères mais tout était en commun même église même pasteur même même culture même maison même terre mais Joseph craignait Dieu mais les autres ne craignaient pas tous Dieu la jalousie et les complots un service rendu du fait que Joseph avait la crainte pour son Dieu dès son adolescence Dieu lui a montré un avenir florissant qui lui est réservé à son tour il raconta ses rêves à sa famille il raconta le plan de Dieu pour sa vie le plan que Dieu lui a présenté pour sa vie il l'a partagé avec sa famille aussi ses frères par jalousie complotent-ils de lui enlever la vie mais comme je viens de vous dire la jalousie le complot c'est un service rendu car quand Dieu approuve la voie d'un jeune homme rien ne peut contre lui quand Dieu approuve la voie d'un jeune homme comme les versets de de base aujourd'hui toute chose concourt tout ce qui m'arrive va m'amener là où je dois arriver alors il est jeté dans un puits vendu comme esclaves pour empêcher sa folie de grandeur pour qu'il ne domine pas sur elle mais malgré tout ce qu'il font ça n'arrête pas Joseph ça n'arrête pas ça ne corrompt pas le plan de Dieu ça ne détourne pas ça ne dévie pas le plan de Dieu pour la vie de Joseph parce que Joseph restait restait dans la voie de Dieu malgré les complots de ses frères revoyons nos textes de départ et dans Romain chapitre 8 verset 28 nous prenons un autre texte mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son son propos plus bas que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui si Dieu est pour nous qui sera contre nous Dieu est avec Joseph et bien même si les gens sont contre Joseph ça ne fait rien ça ne marche pas les complots ne marchent pas quand l'Éternel approuve la voie d'un homme ici c'est Salomon qui parle il dispose favorablement à son égard même ses élus cela veut dire quand Dieu approuvé la voie que je marche la voie que tu marches la voie que l'Odni marche les ennemis de l'Odni va lui rendre service mes ennemis doivent me rendre le service mes ennemis je vais trouver des faveurs même auprès de mes ennemis parce que l'Éternel accepte ma voie tout le monde va se précipiter pour me rendre le service l'Éternel leur ordonne de me servir c'est l'Éternel qui ordonne c'est l'Éternel qui demande à mes ennemis de me flatter de me servir ici je dis complot malédiction condamnation ne marchait pas pour moi ou ne marchait pas pour Israël c'est ce que la Bible dit voilà le verset nombre chapitre 23 verset 23 j'aimerais que tout le monde regarde ce verset en mémoire nombre chapitre 23 verset 23 l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël autant marqué il sera dit à Jacob et à Israël quel est l'heure dédiée alors il n'y a rien de mauvais qui marche pour Israël ou pour Jacob l'enchantement la divination ne marche pas pour Jacob les complots ne marchent pas pour Jacob ne marchent pas pour Israël et pour aujourd'hui je peux dire pour un chrétien fervent pour un jeune homme une jeune femme qui marche dans la voie de Dieu l'enchantement la divination la magie tout ce qu'on peut faire les complots il n'y a rien qui peut te détourner du bonheur que Dieu te réserve de l'avenir ou de la gloire que Dieu veut te donner Dieu peut te conduire directement sans défaut si tu restais dans ses voies alors une seule attention une seule crête que nous devons avoir ce matin c'est de ne pas nous détourner de la voie de Dieu rester dans la voie de Dieu peu importe les circonstances dans Esaïe il est dit si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi qui conseillera contre toi tombera sur ton pouvoir c'est l'éternel qui parle si les gens font des complots pour te détourner cela ne vient pas de moi ce n'est pas moi qui donne l'ordre de les faire et quelle que soit la personne qui complote contre toi pour te détourner pour t'empêcher de devenir ce que l'éternel a promis pour toi et bien ces gens là vont tomber sur ton pouvoir et plus bas verset 16 Esaïe 54 voici j'ai créé l'ouvrier qui souffre au charbon et au feu et qui fabrique une arme pour son travail mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi de l'éternel la Bible dit que toute âme forgée contre toi tout complot forgé contre toi sera sans effet toute langue qui te critique sera sans effet et même ceux qui t'emmènent en justice tu vas les condamner c'est cet héritage là qu'on prouve de l'éternel parce que il y a le complot ne peut rien contre Israël la divination ne peut rien contre Israël tout ce que les gens peuvent manigancer pour te faire du mal et bien l'éternel va les détourner de toi ils n'ont rien contre toi parce que tu marches dans la voie de l'éternel et tu tu recevras tout cela comme un débitage de l'éternel et plus Paul dit qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous les gens ne peuvent pas nous accuser nous savons qu'est-ce Satan nous accuse devant Dieu jour et nuit voilà ce qu'il fait voilà ton fils voilà l'homme que tu aimes beaucoup regarde ce qu'il fait Satan nous accuse mais quand nous nous présentons devant Dieu devant Dieu au nom de son fils qui intercède pour nous Satan ne peut pas nous accuser il ne peut pas nous accuser parce que Christ est mort il est ressuscité et il intercède pour nous au nom de Jésus même si nous avons péché mais nous reconnaissons nos péchés nous confessons nos péchés Jésus intercède pour nous il ne peut pas nous accuser il ne peut pas nous condamner personne ne peut nous condamner la condamnation le complot ne marche pas pour Israël ça ne marche pas pour moi ça ne marche pas pour toi quand tu restes dans la voie de Dieu je vais vous raconter une histoire vraie une histoire c'est après la victoire des Israélites sur les Amouréens le roi de Mourab Balak a peur que les Israélites détruisent aussi son pays parce que les Israélites étaient assez nombreux ils ont détruit le pays des Amouréens comme et une bande des Soutrelles Balak a peur que les Israélites arrivent dans leur territoire de cette façon là et bien il appelle le prophète Balaam pour maudit Israël parce que Abraham était un prophète qui maudit les gens et si Abraham arrive à maudit Israël et bien Balak pourrait battre Israël pourrait écraser Israël avant qu'Israël l'écrase cependant le Seigneur commande à Balaam de ne pas les maudire alors Balaam les bénit plus tard Balaam désobéit au Seigneur et apprend à Balaam qu'il peut affaiblir les Israéli en les incitant à commettre le péché ou bien en les incitant à se détourner de la roi des dieux alors lorsque Balaam n'arrive pas à maudit Israël pour Balaam lui qui aspire à des grands honneurs de Balaam et bien il a donné un secret à Balaam pour pouvoir détruire Israël et dit ce peuple c'est un prophète qui parle Balaam ce peuple là est un peuple béni vous ne pouvez pas les maudire complot ne marche pas pour ce peuple la divination ne marche pas pour ce peuple la malédiction ne marche pas pour Israël tu peux rien contre Israël une seule chose que tu peux faire si tu veux les maudire c'est faire des danses amener Israël dans les danses chez toi amener des jeunes filles des jeunes garçons pour qu'ils dansent ensemble pour qu'ils tombent dans l'idolâtrie tombent dans l'adultère et en ce moment là ils se détournent de la roi des dieux et en ce moment là tu pourras les maudire voilà le secret que Balaam a donné à Balak pour que le peuple puisse être maudit donc ce n'est pas parce qu'Israël était affaibli par autre chose que Balaam arrive à l'écraser mais c'est parce qu'Israël se détournait de la roi des dieux il accepte les invitations de Balaam et il se livrait à l'idolâtrie et l'éternel se détournait de son peuple parce que le peuple ne restait pas dans la roi des dieux peu importe la chose la grandeur la grosseur de la chose il faut appeler le péché par son nom quand Dieu dit c'est péché il faut qu'Israël l'évite il faut qu'Israël évite le péché comme la gangrène comme la peste je trouve le vrai mot comme la peste il faut qu'Israël fuir le péché il faut que nos jeunes nos jeunes hommes nos jeunes femmes fuient le péché comme la gangrène dès ce que la Bible dit c'est péché nous devons fuir le péché comme la peste quand le peuple a péché l'éternel ne peut rien faire pour le peuple à moins qu'il confesse ses péchés qu'il demande pardon mais ses seules craintes que le peuple devait avoir c'est de ne pas pécher contre Dieu de ne pas se détourner mais si le peuple restait dans la voie de Dieu il n'y a pas de malédiction il n'y a pas de complot il n'y a pas de divination il n'y a rien qu'on peut faire car Dieu est avec eux qui peut contre eux jeune Joseph quant à lui il poursuit son chemin vers la gloire dans la fidélité peu importe la durée de son voyage il garde dans son coeur une seule crainte de ne pas trahir son Dieu et Dieu ne trahit pas sa confiance placée en sa promesse puisque Joseph ne trahit pas ne trahit pas Dieu il ne trahit pas son Dieu il restait dans la voie de Dieu malgré ses difficultés malgré il est amené en esclavage malgré il n'est pas dans il n'est plus dans sa famille il ne voit pas son père sa génération mais il restait toujours dans la voie de Dieu même quand il arrive en Égypte et Dieu marche toujours avec lui Dieu ne trahit pas sa confiance qui est placée dans sa promesse Dieu lui a montré un avenir florissant et lui il restait dans la voie de Dieu attendant l'arrivée de la promesse de Dieu jeune homme jeune fille sauve toi de cette génération perverse sur toi l'éternel se lève sur toi sa gloire apparaît sois fidèle jusqu'à la fin ne n'imite pas n'imitez pas les jeunes d'aujourd'hui ne suivez pas la tendance d'aujourd'hui le comportement de ceux qui n'ont aucune crainte pour Dieu restez dans la voie de Dieu un appel maintenant jeune vous êtes fort livré votre force à Dieu livré votre vie à Dieu et si dans votre jeunesse vous servez Dieu de tout votre force de tout votre coeur de tout votre pensée si dans votre jeunesse vous de tout ni à gauche ni à droite vous servez Dieu dans la voie droite qui la lui-même trace quand arrive votre vie Dieu ne vous abandon pas comme David dit ne m'abandon pas même dans ma vie dans la blanche vie quand mes fos s'en vont par qui c'est line qui bon Dieu c'est li même qui qui prend tout je nou si tout force nou nou passe nan genès nou l'éternel, lè nous vive dans la vieillesse nous, bon Dieu, pas plage nous. Si je passe toute ma jeunesse avec l'éternel, je sère l'éternel de tout mon coeur, de toute ma force, de toute mes pensées, et bien dans ma vieillesse, Dieu aura encore pitié de moi. Dieu gardera sa promesse. Dieu restera fidèle. C'est cet appel que je lance à tous les jeunes qui vont écouter ce message. Restez dans la voie de Dieu et si vous devez avoir une seule crainte, c'est la crainte de ne pas pécher contre Dieu. C'est la peur du péché. Mais sinon, il n'y a rien qui peut se lever contre vous, qui peut vous détourner du chemin de la gloire. Que Dieu vous bénisse à cette fin. Amen. Nous bénissons ton Saint-Grand-Nom, notre Père, notre Dieu, pour le privilège que tu nous donnes d'écouter ce message. Pour ta parole, qui a assez de substance pour tous les temps, pour tous les âges. merci de ce que tu as lancé ce matin au message, un message à tout Israël, à tous ceux qui placent leur confiance en toi. Tu as le plan de nous faire arriver dans la gloire, mais tu nous demandes de suivre ta voie. même si parfois ta voie paraît longue et parfois même incompréhensible. Mais donne-nous ton Saint-Esprit pour nous guider. Aide-nous à rester fidèles dans cette voie jusqu'à la fin. S'il y a des jeunes qui ont des difficultés, Seigneur, à se replacer sur les rails, s'ils ont laissé le chant, le sentier que tu as tracé pour celui du monde qui paraît assez beau, ce matin, tu les appelles. Permets qu'ils écoutent ta voix, qu'ils reviennent à toi, quand tu es le seul capable de nous emblemer dans la gloire, de nous donner un avenir florissant. Et quand tu nous prendras maintenant par la main, quand nous dépensons notre énergie au pied du Seigneur dans son service, dans notre vieillesse, tu seras toujours là pour nous. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Accepte notre prière. Et fais du bien à chacun de nous qui écoute cette parole. Dans le nom de Jésus, ton Fils bénémi, nous te brillons. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par e-mail à A-S-G-H-18-89-de-Terre-Bonne à commercial-gmail.com Et via Facebook à A-Commercial-A-S-G-H-18-89-de-Terre-Bonne Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada A-S-G-H-18-89-de-Terre-Bonne A-S-G-H-18-89-de-Terre-Bonne A-S-G-H-18-89-de-Terre-Bonne